... Et bien bonjour tout le monde, bienvenue dans Tasters ASMR. Aujourd'hui ce n'est que Marte, Chromag Rally, c'est un jeu qui ne date pas d'hier. C'est tout simplement un jeu de course de voiture préhistorique. C'est sur ce jeu là que j'ai grandi. Donc là je joue sur un vieil ordi, c'est pour ça que des fois l'écran saute un petit peu. Je joue sur le vieil ordi de mon père qui est par miracle encore vivant. Et j'ai appris que cet ordi va pas tarder à quitter la maison. Du coup ce jeu aussi, ça me fait beaucoup de peine. Je sais qu'il est sur Apple et Android, mais c'est pas la même version, c'est une nouvelle version. Et tu conduis en gyroscope, et moi ça me plaît pas. Ce jeu, c'est vraiment toute mon enfance. J'ai joué à ce jeu là avant même de jouer à Mario Kart. C'est mon tout premier jeu vidéo, ouais. J'avais fait une vidéo dessus au tout début de la chaîne il y a 3 ou 4 ans. Je souhaitais lui faire une dernière salutation. Ce qu'il faudrait c'est que je chope un émulateur sur mon ordi. Parce que ce jeu là comme ça il se fait plus. Donc tu vois tu peux faire 2 joueurs, t'as beaucoup plus de mode en 2 joueurs en fait. C'est ça qui était génial. Donc là on avait vu le monde du désert. Maintenant on voit le monde de la jungle. Quoi on peut pas passer là ? Oh fuck ! Et c'est le bordel en fait ce jeu parce qu'il y a des bosses partout sur la route. T'as même un commentateur de la course. Ah sa mère y'a un moustique ! Il vient de me siffler dans les oreilles. Glacier c'est impossible. Le circuit qu'on va faire ça glisse énormément. Alors on est des fous. On prend la voiture la plus rapide et celle qui accroche le moins au sol. Ce circuit c'est tout le temps le bordel. Oh fuck ! Ceci dit j'ai fait un petit 360 bien sympa. J'arrête pas de patiner. Je te jure je pourrais rivaliser avec Philippe Gandelro. Oh là ! Wow ! Stop ! Stop ! Ah ! Toi je t'ai collé un douro ! Mais dégage putain ! Vire de là ! Après le désert, la jungle, les glaciers, voici la crête. Ma bagnole c'est le cheval de Troie. Je trouve ça génial. Donc la crête c'est l'île grecque. A l'époque de la Grèce antique forcément. Bon il mélange un petit peu toutes les spas. Mais je trouve ça super drôle quoi. Quoi ? Mais c'est moi qui viens de l'envoyer. Je suis pas censé me le ramasser. Et je les prends tous. Et là j'ai moyen de la rattraper là avant l'arrivée non ? Fuck ! Elle a réussi à passer l'arrivée avant moi. Bon cette fois-ci on arrive premier quand même non ? Quoi ? Mais elle est à l'autre bout du circuit. Ah mais je suis premier. Je croyais qu'on était deuxième et que l'autre elle était à l'autre bout du circuit. Alors qu'en fait on est premier et on a une avance de malade. Je croyais que c'était le contraire. Hop là salut je décolle un tour. Là je peux monter. Il y a que celle là qui peut aller jusqu'ici. Oh putain elle peut pas. Oh fuck ! J'ai un peu d'avance donc je vais prendre plein de trucs. Ça doit être des pétards mais je trouve que ça ressemble plus à des mégots qu'autre chose. Ah merde ça y est je suis deuxième. On en a 20. Et on va tout envoyer à la meuf de devant. Wow ! Wow ! Mademoiselle et je dis pas non à tes avancés. Pourquoi pas dans une voiture mais dans ce cas là dans une seule voiture. Et ce jeu là est super pour tout ce qui est aller dans le décor. Attends je vais te montrer si je force un peu. Hop voilà je suis dehors. Mon petit triangle il est au milieu. Donc là je suis au milieu du circuit en fait. Ah ce que je peux faire éventuellement c'est aller directement à l'arrivée. Et hop je l'ai grugé juste à la fin. Oh c'est génial. Puis les musiques elles sont trop cool. Ça fait 10 ans et je les connais par cœur les musiques. C'est génial parce qu'il n'y a pas de notes. Je juge l'entend qu'il n'y a pas de notes. On peut dire ce qu'on veut avec les musiques qui restent bien dans la tête. En attendant si ça te reste dans la tête ça veut dire que c'est une musique efficace. Dans ce jeu tu te ramasses une fois sur deux ton propre objet. Mais tu t'en fous parce que c'est le bordel en fait ce jeu. Ah ! Tu vois dans ce jeu là tu peux t'accrocher à une barrière. Et tout le monde trouve ça normal. Là on est à Viking Village. Je pense que la musique elle est encore plus addictive que le précédent. T'as des petits gens qui se baladent partout. C'est vachement animé comme quartier dis donc. Oh dis donc mais il y a plein de gens ici. Lui il s'appelle Jean. Lui il s'appelle Jean. Lui il s'appelle Jean-Pierre. Mais bon je le compte quand même. A ton avis ça sert à quoi ça ? Regarde il y a une échelle pour aller en haut. Mais en haut de quoi ? Et le tout dernier c'est Atlantis. Et il n'a plus rien à voir avec les autres. Et c'est d'un coup carrément futuriste. Ça n'a aucun sens. Et alors attends parce que. Il y a aussi un mode tournoi. Tu vois en haut à droite il y a des silex à rattraper. Et le mode tournoi c'est que je dois arriver premier en attrapant ces silex. Regarde il y en a un là hop. Et ça je te garantis que tu n'y arrives pas du premier coup parce que tu ne sais pas où sont les silex. Et tu calères de ouf. C'est le bordel. What the fuck ? Tac. Allez allez allez. Voilà. Hop. Et là je suis sorti. Tu peux voir mon petit point qui se balade en plein milieu de l'écran. Mon père il avait craqué un truc. Dans le menu principal. Si tu fais option. Éditeur physique. Tu peux le modifier. Tu vois ça c'est toutes les bagnoles. Tu peux le modifier tout. Par exemple speed. Il n'y a que 4. Et bien si j'invite même 4000 je peux. Ça fait complètement ramer le jeu. Et on s'est tapé des barres de ouf. Mais ces cheat codes je ne vais pas te les montrer là dans cette vidéo. Car je les avais déjà montré dans la vidéo que j'avais faite il y a 3 ou 4 ans. Des trucs comme ça. Donc je t'invite à voir cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Et puis dites moi vite si vous aimez bien des vidéos sur ce jeu. Parce que c'est maintenant ou jamais. Après le jeu on l'aura plus. Je vais faire tout ce que je peux pour trouver un émulateur ou tout ce que tu veux. Mais après le jeu on l'aura plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, matin ou même soir. J'espère que vous êtes bien détendu avec cette séance gaming ASMR. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, bisous.